Musique Un grand témoin nous a rejoint sur le plateau Talk des Terrenales 2015. Jean-Yves Ménard, bonjour. Vous êtes administrateur Terrenas, vous êtes agriculteur à Saint-Lambert-la-Poterie, c'est bien ça, dans le Maine-et-Loire. Et puis vous êtes également sentinelle de la Terre. Alors expliquez-nous quel est votre rôle comme sentinelle de la Terre. Voilà, donc merci. Donc en tant que sentinelle de la Terre, nous sommes en train, au niveau de l'exploitation, d'expérimenter une unité de micro-méthanisation. Donc en quelques mots, décrire l'unité de méthanisation à la maison, donc c'est une unité autonome, c'est-à-dire qu'elle est nourrie uniquement avec nos effluents d'élevage. Donc la méthanisation produit donc du gaz, le méthane, lequel gaz fait tourner un moteur, qui produit de l'électricité avec une génératrice et qui produit de la chaleur. Donc rapidement, pour donner quelques éléments chiffrés, c'est une unité de 65 kWh. Elle nous permet de produire entre 350 et 400 000 kW par an. C'est l'équivalent quand même de 60 maisons d'habitation. Et également, elle nous permet de produire 250 000 kW d'unités thermiques, donc de la chaleur, que nous utilisons pour le chauffage de la maison d'habitation d'exploitation, plus 3 logements que l'on a dans les dépendances de l'exploitation. Donc le chauffage, plus toute l'eau chaude sanitaire de ces habitations, ainsi que l'eau chaude sanitaire pour le troupeau laitier. Donc ça représente un vrai gain pour l'agriculteur ? Ça représente un vrai gain pour l'agriculteur, mais c'est un investissement important. Donc c'est un investissement de plus de 600 000 euros que nous avons réalisé, qui est visible à partir des terrenales aujourd'hui. Oui, vous le présentez sur le site. C'est présenté sur le site et puis il y a une navette qui, toutes les heures, je dirais, emmène... Alors je faisais un rapide décompte tout à l'heure. C'est sans doute plus de 200 personnes qui, aujourd'hui, à partir des terrenales, vont avoir été visiter l'unité de méthanisation à la maison. Vous êtes fiers de présenter cette unité ? Oui, on est fiers, comme toute sentinelle. C'est intéressant de... Quelqu'un utilisait, je crois que c'est Hubert Garrault ce matin, disait l'innovation partagée. Ben voilà, c'est aussi l'occasion, en faisant visiter la méthanisation, de faire partager cette innovation à des gens... Justement, qu'est-ce qu'on entend par innovation partagée ? C'est un concept que vous portez avec fierté, maintenant, depuis plusieurs années. Mais c'est quoi, exactement, l'innovation partagée ? C'est un concept que l'on porte avec fierté, puisque l'innovation, c'est expérimenter quelque chose, et l'expérimenter au niveau de nos exploitations, ce n'est intéressant que si on le fait partager à nos congénères, à nos confrères. Et comment est-ce que vous faites, justement, pour le faire partager, hormis un événement comme les terrenales ? Quelles sont les autres occasions où vous partagez ces innovations et les avancées que vous constatez ? Alors, plusieurs choses. Nous avons reçu beaucoup de groupes. On a beaucoup de demandes de visite pour cette unité de méthanisation. Mais aussi, le faire partager, c'est acquérir des connaissances et des connaissances économiques. Parce qu'autant, je dirais, on a des connaissances économiques sur le suivi de nos troupeaux, sur le suivi de nos cultures, etc. Ça, vous le maîtrisez parfaitement. On le maîtrise parfaitement. Là, on a aussi besoin de continuer à acquérir des connaissances, je dirais, sur le suivi économique de la méthanisation. Donc, c'est ce qu'on est en train de réaliser. C'est aussi le travail que l'on fait en tant que Sentinelle pour le mettre à disposition de ceux qui, demain, voudront investir dans la méthanisation. Parce qu'il faut qu'on acquière de l'expérience. Et c'est en le partageant qu'on va acquérir cette expérience. Alors, Sentinelle de la Terre, c'est effectivement partager de l'innovation. Mais quels sont les enseignements que vous retenez, vous, comme Sentinelle, au-delà de l'innovation partagée ? Au-delà de l'innovation partagée, c'est un sentiment de fierté personnelle. Puisque on mène l'expérimentation, on la fait partager aux uns et aux autres. Et puis voilà, on a le sentiment quand même de faire évoluer les choses dans le bon sens. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on va travailler maintenant, à partir de notre unité de méthanisation, sur la réduction des gaz à effet de serre. On sait que le stockage des effluents d'élevage est quelque chose qui génère des gaz à effet de serre. Et la méthanisation peut être un moyen, être un moyen, c'est pas peut-être, c'est être un moyen, de résoudre ces gaz à effet de serre au moment du stockage des effluents d'élevage. Donc on va essayer là aussi d'acquérir de l'expérience, je dirais, de quantifier un petit peu l'effet que ça a au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. On dit souvent depuis ce matin que l'agriculture écologiquement intensive, c'est d'abord des sentinelles, c'est d'abord des agriculteurs qui testent et qui prouvent les avancées en termes d'innovation notamment. Oui, tout à fait. Il faut qu'on acquière cette expérience, qu'on prouve. Et puis tout n'est pas acquis. Je vois nous au niveau de l'unité de méthanisation, on est aussi en train de tester, je dirais, des rations, etc. pour pouvoir améliorer les performances techniques. Donc sentinelles de la terre, c'est aussi ça, pouvoir progresser, je dirais, au niveau de la technique, donner des éléments économiques, je dirais, de repères à ceux qui voudront investir demain. Quelle vision vous avez de l'évolution de l'agriculture et de ses pratiques aujourd'hui ? Je pense qu'en termes de vision, je pense que l'agriculture doit être fière de toutes les innovations qu'on présente aujourd'hui au terrenal. Et je pense qu'au-delà de cette vision et de cette fierté, je pense que l'agriculture, via ses innovations, doit, je dirais, prouver quelque part qu'elle est capable d'apporter une vraie solution, je dirais, pour gérer les gaz à effet de serre, etc. Et au-delà du tout réglementaire, j'entendais des gens intervenir ce matin aussi dans ce sens-là, au-delà du tout réglementaire, je pense qu'on a vraiment des solutions à apporter et à proposer, y compris en termes de société. Est-ce que la force également, Jean-Yves Ménard, la force des sentinelles, c'est, vous avez quel âge ? Allez, dites-le. Allez, j'ai 57 ans. Bon, vous avez 57 ans, soit 20 ans de plus que Julien Frémont, qu'on a interrogé il y a une demi-heure maintenant, qui lui a 37 ans. Est-ce que la force des sentinelles, c'est que justement, elle est partagée par des jeunes agriculteurs, par des agriculteurs plus seniors, et que finalement, ce n'est pas juste la jeune génération, mais que cette révolution de l'agriculture viendra aussi, parce que toute génération s'y met. Oui, mais la force des sentinelles, c'est tout un monde agricole en mouvement, je dirais. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au niveau de l'exploitation, nous, c'est moi le plus vieux des associés, nous sommes 5 associés, et dans mes associés, j'ai 2 jeunes, mon fils, 33 ans, mon Jean, 31 ans. Donc voilà, c'est aussi, je dirais, une génération qui, au-delà de la simple production agricole, veut essayer de trouver des solutions, je dirais, pour se pérenniser, pour pérenniser le métier, et pour donner de l'attrait à ce métier. Et vous êtes sensible aussi, vous, à cette... Bien sûr, je suis sensible, parce que les générations futures, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, etc. Et ça, c'est un message que doivent faire passer aussi les sentinelles. Bien sûr, bien sûr. Comme je dis souvent, il y a un vieil adage au niveau de l'agriculture, nous empruntons la terre à nos enfants. Et je l'élargis, cet adage, en disant, non seulement la terre, mais aussi l'eau. On a travaillé sur la qualité de l'eau. Demain, on travaillera sur la qualité de l'air. Et je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer tout ça. Encore une fois, je crois que ça a été dit ce matin, mais l'agriculture, c'est une solution. Ce n'est pas qu'un problème. Jean-Yves Ménard, merci d'être passé sur ce plateau des terrenales. Je le rappelle, vous êtes administrateur de Terrenas, agriculteur et sentinelle de la terre à Saint-Lambert-la-Poterie, dans le Maine-et-Loire, pas très loin d'ici, d'ailleurs, pas très loin de Saint-Martin-du-Fouilloux, où se tiennent les terrenales jusqu'à demain soir. Tout à fait, merci. Et puis, pour ceux qui nous entendent, n'hésitez pas à les visiter. Voilà, à aller voir votre unité de méthanisation à la maison. Voilà, à aller voir votre unité de micro-méthanisation. Merci, Jean-Yves Ménard. Merci. 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 Merci.